bonjour à tous c'est Célia je suis vraiment 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 ravie comme vous pouvez vous en douter de vous présenter aujourd'hui le prototype du sweet ladies oracle j'ai reçu les échantillons donc j'en ai reçu deux je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne on a été accompagné par la boîte à musique de ma de ma grand mère j'y tiens beaucoup beaucoup et c'est une ancienne boîte à musique non voilà mais qui colle tellement bien au thème que j'ai pas pu m'empêcher de de vous la mettre un petit peu en début de cette vidéo alors le sweet ladies oracle c'est un oracle que j'ai que j'ai conçu à partir de peintures des peintures qui ne sont pas de moi bien sûr pour une fois c'est des peintures qu'ont réalisé de très très grands peintres alors ces peintures elles datent autant de la fin du 19e que début du 20e donc on n'est pas non plus sur une période vraiment prédéfinie vous allez voir on a on a une période qui est plus grande donc c'est pour ça que j'ai pas j'ai pas vraiment ciblé une période j'ai plutôt ciblé un ensemble un ensemble d'illustrations qui sont cohérentes les unes avec les autres et puis qui apportent au thème justement du fameux sweet ladies c'est donc un jeu que j'ai conçu pas forcément alors il s'appelle le sweet ladies mais il n'est pas forcément conçu pour les femmes c'est un jeu qui va vous aider à reprendre votre pouvoir personnel en tant que femme ou en tant qu'homme également c'est un jeu aussi qui va également vous parler des relations qu'on a les uns avec les autres donc déjà je vais vous le présenter déjà au niveau au niveau boîtier on a un boîtier qui voilà qui va s'ouvrir comme un petit écran comme ceci alors il va y avoir quelques légères différences par exemple ici le texte va être écrit un petit peu plus petit pour éviter voilà que ça fasse trop trop gros comme ceci donc on a ici une une gravure argentée voilà on la retrouve un petit peu sur le côté alors j'ai fait deux essais une totalement gravée une moins moins gravée donc on va voir un petit peu ce que ça donne et puis le dos des cartes qui vous invite installez vous confortablement dans votre boudoir et entre satin et ruban appréciez les messages qui vous seront délivrés vous apercevrez la fine dentelle qui relie les coeurs et les âmes entre elles les épingles qui entravent votre chemin et en suivant la douceur du velours vous pourrez vous reconnecter à votre être véritable voilà donc là aussi on retrouve une gravure argentée nous voilà donc le boîtier s'ouvre comme ceci ici voilà vous retrouvez ces fameuses ces fameuses roses un petit peu partout à l'intérieur alors le boîtier vous voyez ici est assez épais il est d'ailleurs trop épais ce qui gêne un petit peu la fermeture donc on a fait un essai avec l'imprimeur d'un boîtier le la même chose mais avec un carton légèrement plus fin comme vous pouvez le voir ici et ça fonctionne très très bien avec un boîtier plus fin vous retrouverez d'ailleurs toujours pareil un ruban qui sera associé pour pouvoir retirer les cartes qui a été fait dans cette seconde seconde édition vous voyez ici d'ailleurs le texte écrit un petit peu plus petit une rose a été rajouté par contre ici vous voyez un fond qui est plus rose et c'est ce fonci qui a été gardé parce qu'il est vraiment plus doux il est plus doux avec l'ensemble l'ensemble des de la boîte il correspond plus à l'ensemble de la boîte voyez quand vous regardez comme ça donc voilà donc vous aurez votre ruban vous avez un livret ici français anglais toujours pareil donc le livret qui va vous donner il va être relié de façon légèrement différente pour que le texte ne soit pas coupé aussi parce que là c'est pareil c'est toujours pareil c'est un essai donc on teste avec l'imprimeur donc il vous explique comment vous reliez aux cartes comment effectuer un tirage vous avez plusieurs exemples de tirage le tirage de la doyenne à une cartes la ladies le ruban et le gentleman la dentelle et ensuite vous avez les messages des cartes voilà qui sont qui viennent à la suite avec toujours pareil des mots clés en haut voilà donc ça c'est le petit livret donc qui vient avec que j'ai forcément donc écrit et je vais vous présenter les cartes hop voilà j'ai fait plusieurs essais de cartes j'ai fait un effet soft touch comme pour l'oracle des reflets j'ai fait un essai un vernis un vernis mat donc grosso modo très franchement ça revient un petit peu au même l'effet un petit peu pareil le vernis mat reste assez doux le vernis soft touch rajoute de la douceur et un petit peu de peps aux couleurs des cartes donc voilà mais grosso modo on est on est vraiment un petit peu similaire alors je vous fais un petit zoom sur les cartes pour bien vous les montrer voilà hop je vous remets de la petite déco pour le plaisir des yeux alors vous avez le dos des cartes comme ceci voilà donc voilà le dos des cartes qui reprend donc les motifs que l'on retrouve sur la boîte et je vais vous montrer toutes les cartes alors je vais vous donner les mots clés qui vont avec mais comme vous pouvez le voir j'ai fait exprès de pas mettre les mots clés sur les cartes parce que c'est un jeu qu'on peut utiliser en tirage psychologique aussi et je l'ai utilisé plusieurs fois depuis que je lis en tirage psychologique il est vraiment très parlant j'ai aussi voulu toujours pareil vous savez que mon but aussi c'est de vous initier à votre intuition de laisser parler votre intuition donc j'ai fait exprès de pas aussi mettre les mots clés dessus pour que vous soyez que vous laissiez aller aussi votre intuition et que vous ne vous cantonniez pas toujours de ce que moi j'ai écrit dans le livret ce que j'ai écrit dans le livret va vous guider ça va vous donner un axe et en même temps comme ça ça vous permettra aussi de pouvoir utiliser ce jeu de plusieurs façons différentes et vous savez que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire donc par exemple ici pour la première carte vous avez le foyer la sécurité le refuge le cocooning le confort la chaleur pour la deuxième carte vous aurez une notion de famille de partage d'intergénération de lien pour la troisième carte avec les joueurs d'échecs ce sera la ruse l'astuce le fait de travailler son esprit ici on est dans la nature reconnexion à la nature etc tout ce qui va être en lien avec la nature ici on est dans la communication la communication sous toutes ses formes que ce soit la communication corps avec le corps corporel avec la parole on est dans une dans une notion de communication avec la sixième carte vous êtes avec la solitude la méditation la résilience une pause une reconnexion une clarification aussi de ses idées ici on a la dualité l'harmonie l'union ici on a la joie la célébration la préparation l'anticipation l'excitation et le fait de se projeter la sensibilité la réceptivité le contrat les finances l'investissement les émotions négatives et comment justement travailler ses émotions négatives servir trouver un but dévouement opportunités et occasions enfants intérieurs enfance curiosité magie enthousiasme le masque se caché se révéler être fidèle à soi même le rêve les rêves vision inconscient signe et guidance victoire fierté aide soutien accompagnement dans les moments difficiles badiné légèreté études enseignement transmission partage élève ou enseignant élève et enseignant s'affranchir dépasser ses limites se prendre en main se débarrasser des vieux schémas audace courage partagez ses rêves regarder dans la même direction union but commun choix libre arbitre changement décision beauté créativité expression courtiser sincérité avenir se perdre désorientation intuition sagesse du coeur se préserver trouver un abri se mettre à l'abri fuir les conflits paradé exhiber vanité message guide synchronicité purifier nettoyer assainir action accélération concrétisation vide manque absence deuil s'affirmer camper sur ses positions ne pas se laisser faire être têtu prendre de la hauteur changer son point de vue miroir reflet ne pas savoir maîtriser se dévaloriser boudoir secret espace intérieur espace sacré lâcher prise lâcher prise laisser aller pardonner s'aventurer suivre le mouvement de la vie abondance donner et recevoir séparation dire non changer de direction se libérer amitié passion feu dépouillement être minimalisme remercier positiver jugement honte moquerie regard des autres patience application objectif concentration foi alors celle-là je l'ai appelée mission de vie et bonnes chaussures et pour terminer intuition et écoute intérieure voilà voilà donc pour la présentation de ces cartes la présentation voilà de hop je vous la mets je vous la mets bien de ce jeu je suis vraiment vraiment ravie d'avoir pu vous le montrer d'avoir pu vous le faire découvrir alors voilà je vais vous remettre la boîte à côté le petit livret qui est ici j'espère vraiment qu'il va vous plaire vraiment vraiment j'espère qu'il va vous plaire alors je ne sais pas où vous mettre la boîte je vais vous la mettre de l'autre côté hop voilà donc donc c'est vraiment un jeu qui me tenait à coeur que j'avais envie de réaliser depuis depuis un petit moment je vous le présente en ce moment en précommande du coup sur sur mon site il devrait arriver normalement fin octobre voilà donc donc il est prévu pour fin octobre et et voilà je suis vraiment vraiment ravie j'espère vraiment qu'il va qu'il va vous plaire qu'il va vous vous conquérir alors au niveau des cartes vous avez vu ce sont des cartes qui sont légèrement plus petites que des cartes de tarot alors je n'ai pas sorti de cartes de tarot à côté mais pour vous montrer c'est la même taille que la taille du Gilded Rêverie voilà vous voyez c'est la même taille que le Gilded Rêverie le Rêve Enchanté du Le Normand pour ceux qui le connaissent en français voilà donc donc j'avais envie d'un jeu qu'on puisse emporter partout un petit peu en mode aussi cocooning avoir ce côté alcove ce côté délicatesse qui soit là c'est pour ça que je n'avais pas envie de grandes cartes j'ai vraiment envie j'avais vraiment envie d'un petit jeu que vous puissiez mettre dans votre sac sans contrainte et cette voilà avoir une petite boîte comme ça un petit peu secrète aussi qui qui est là pour vous dévoiler quelque chose pour vous initier à votre pouvoir intérieur pouvoir vous vous aider autant avec des tirages psychologiques avec les tirages que moi je propose dans le livret ou en même temps aussi avec les guidances que je propose que je propose justement dans le livret donc ce sera vraiment à vous de voir à vous de faire vos tests aussi avec les illustrations sont pleines pages pour que vous puissiez vraiment vraiment vous et bien aller dans l'image vraiment vous plonger dans l'image elles elles n'ont pas donc de mots clés dessus elles sont dans le livret mais pas dessus pour que justement vous puissiez aussi vous les utiliser en tirage psychologique faire vos propres interprétations voir un petit peu comment vous parle votre jeu aussi et ça c'est toujours très très important pour moi que chacun puisse justement s'initier à sa propre façon d'utiliser ses jeux la façon dont vous avez une connexion avec qu'est-ce qui pour vous par exemple pour moi le Ho Shosen c'est un de mes jeux chouchous pour le tirage psychologique et je ne l'utilise pas du tout avec le livret mais c'est propre à moi mais j'aime avoir cette liberté là et c'est pour ça que c'était important pour moi aussi pour ce jeu-ci qui vous voyez il y a beaucoup de jeux avec les personnes il y a beaucoup de choses qui se passent avec les personnages une maman qui dit au revoir à sa fille qui la confie à quelqu'un d'autre qui lâche prise qui laisse aller une jeune fille qui va s'aventurer on a beaucoup beaucoup d'interactions entre les différents personnages et ça peut vraiment faire des tirages avec cette notion justement de qu'est-ce qui se passe avec les autres interactions avec les autres communications partage des tirages relationnels des tirages voilà beaucoup de tirages relationnels que l'on peut faire justement avec ce jeu donc moi je vous propose des guidances je vous propose des tirages relationnels je vous propose aussi de l'utiliser en tirage psychologique c'est vraiment un jeu qui va que j'ai testé pour le coup et qui qui se marie très bien avec ce genre de tirage là voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu je vous donne rendez-vous sur mon site pour en savoir plus et pour voir un petit peu ce que je vous propose au niveau de ce jeu et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye ous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021